Un biopic sur Grégory Lemarchal est en préparation. Pourtant le père du chanteur, Pierre Lemarchal, a toujours été contre un tel projet. Il explique pourquoi il a changé d'avis. Déjà 12 ans. Le 30 avril 2007, les fans de la Star Academy pleuraient la disparition de Grégory Lemarchal. Le gagnant de la quatrième saison du télécroché perdait son long combat contre la mucoviscidose, laissant derrière lui sa compagne de l'époque, Karine Ferry, ainsi que ses parents et sa sœur. Face au deuil du chanteur de 23 ans, ces derniers ont poursuivi leur engagement contre la maladie en lançant une association à son nom. Alors qu'il continue sans relâche d'appeler au don, TF1 prépare actuellement un biopic sur la Star. Un projet que les proches du jeune homme avaient pourtant toujours refusé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis pas mal d'années, des gens se rapprochent de nous pour qu'on donne un accord pour faire un biopic sur la vie de Grégory. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais été très friands. C'était trop tôt de voir notre fils à l'écran et incarné par une autre personne. Les autres personnages, ce n'est pas grave mais pour nous Grégory, c'était compliqué. Il faut le comprendre, a expliqué Pierre Lemarchal, le père du défunt chanteur, dans une interview accordée à Yahoo. Pierre Lemarchal évoque le biopic sur son fils mais le temps passe et Pierre Lemarchal a fini par accepter l'idée que la vie de son fils ton soit portée à l'écran. Et pour une bonne raison. Avec les bouquins qui sont sortis sur Grégory, on s'est aperçu que ce biopic allait sortir, qu'il y ait notre accord ou pas, a-t-il confié. Et c'est là que Mathieu Vernis s'est rapproché de moi. Il s'occupait des programmes de TF1 mais il est toujours en relation avec la chaîne. Pour nous, ce projet n'était pas nouveau mais présenté de cette manière et avec des gens de confiance, ce sont des gens avec lesquels on a toujours fonctionné. Quand on faisait des émissions et même pendant la Star AC, parce qu'ils ont respecté tout ce que Grégory a voulu avoir dans cette fameuse émission. Pour nous, c'était rassurant, si rien n'est encore finalisé, Pierre Lemarchal et ses proches ont un droit de regard sûr. Ce biopic éveille à ce que le projet ne déroge pas aux valeurs de Grégory Lemarchal. On est en fin d'écriture et encore en casting, a-t-il ajouté alors que l'interprète du chanteur n'a toujours pas été choisi. C'est compliqué, on a du mal, avoué Pierre Lemarchal, qui a révélé qu'un « jeune » pas connu avait été passé en casting et qu'il se rapprochait de l'artiste. Mais pour le moment, rien n'est encore bouclé. Sous-titrage Société Radio-Canada